salut les poteaux dimanche 23 mai 2021 les 8 heures du matin on va faire un petit tour du jardin alors j'espère que le son est bon j'ai enfin un smartphone enfin j'étais très sceptique à ce genre d'appareil mais enfin voilà il faut y passer on n'a pas le choix donc voilà mes pommes de terre ça c'est le jardin de la maison là nous avons des pains de sucre et des betteraves une courgettes évidemment c'est comme un petit peu partout là on a des navets et d'escarolles je pense c'est comme un peu partout on a eu à peu près 70 mm d'eau cette semaine donc voilà il n'y a pas de miracle là on a encore des salades j'ai été obligé de mettre mes serres c'est pas tellement pour le froid pour la pluie c'est pour les pigeons ici encore des pommes de terre alors on ne vous imaginez pas j'ai vraiment des grosses buts mais j'ai mis une couche comme ça de broyat en dessous et hier j'ai remis une petite couche d'herbe au dessus donc ça donne à manger et en même temps ça ça va pailler là on a des poids nains des haricots nains cette année je ne mets rien en grimpant je laisse juste pour moi encore des pommes de terre alors ma première structure à tomates ici aujourd'hui normalement je vais les pulvériser soit au purin près l'ortie qu'on soude ou avec du le nom m'échappe bicarbonate de soude voilà là aussi sur les tomates j'ai une couche de voya une couche d'herbe alors la serre évidemment c'est le meilleur résultat voilà donc j'ai laissé une belle place ici au milieu et puis j'ai mis une douzaine de tomates ici qui sont déjà très belles là c'est un melon là c'est un melon oblong pastèque évidemment j'ai mis des évidentes des ignores et compagnie là nous avons des concombres donc j'ai rentré une paillasse donc ça puisse grimper et là encore des tomates et quelques échalions dans le fond et j'ai déjà mes premières tomates et basilic j'ai déjà mes premières tomates où est-tu où est-tu où est-tu voilà ici donc en fait ici c'est la marmande la marmande c'est une des plus actives et normalement cette semaine j'ai une fois nettoyé un petit peu mes tomates les attacher un petit peu plus conséquemment et voilà alors ici donc en fait mon système moi quand je sème je sème toujours dans des petits pots comme ça et après je repique en barquette pour faire en fait je fais ça très facilement donc je prends je fais des marques et comme ça mais mes plants sont repiqués à des distances égales et ils ont un petit peu d'espace là c'est la laitue du bon jardinier là ça doit être de la scarole là c'est du pain de sucre et j'ai aussi un deux trois bacs de chicoré donc le chicoré je sais pas comment on appelle en france la chicoré voilà alors si j'ai ma grébarbe comme tous les deux ans va faire ses graines moi je la laisse je ne coupe pas quand elle a fait ses graines elle est contente et elle me donne encore un peu plus là bas dans le fond on va essayer de zoomer hop voilà les artichauts là bas j'ai encore des concombres un petit peu ici dans mon petit carré j'ai de la salade j'ai des pommes de thé spontané ça c'est du panais de la salade du panais de la salade de l'échalote et alors j'avais aussi beaucoup de radis que j'ai récolté et les petites carottes qui commencent à pousser un petit peu au milieu là c'est mon carré de fraises vraiment tout ça manque beaucoup de soleil beaucoup 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 là j'ai encore un petit champ de pommes de terre j'ai plus rien du tout comme pommes de terre sur la prairie mais on va on va aller le voir alors ici les patates douces souffrent de froid 7 8 degrés le matin comme ça c'est pas top alors j'ai encore beaucoup de salades et quelques choux raves ici je dois encore nettoyer toute cette zone ici mais fameux tournesol géant qui pousse tout à fait spontanément le premier compost le deuxième compost là bas c'est du broyat j'en ai déjà mis énormément mais bon dès que je peux en avoir je récupère tu récupères alors allons voir un petit peu la pâture ça a bien changé évidemment c'est ici qu'on dépose l'herbe que je dispatche un petit peu partout et un peu de vent alors malgré que ce soit humide je vais essayer donner un coup de moutonculteur ici aujourd'hui parce que je leur pique mes chicons et quelques salades se met encore des haricots donc ici c'est ma deuxième structure à tomates donc ce sont des bêtes fer à béton vous voyez ça bouge pas parce que j'ai mis une oblique ici aussi je dois un petit peu les des pulvérisés un petit peu de basilic toujours du concombre ou du melon là au milieu des aillées d'Inde, des lignas etc c'est les riz boules, c'est les riz rave, c'est les riz verts là-bas derrière je se mets un peu de carottes les oignons ils commencent à décoller mais maintenant il y a du soleil, il n'y a pas photo des oignons, des échalotes, des échalions ici j'ai fait une bande fleurie qui commence un petit peu à sortir des semis protanés de tournesol évidemment ici on a une route de radis et de carottes pardon de fenouil qui souffre et des poireaux et puis ici dans la dernière zone j'ai mis un peu partout tout ce qui est courges, courgettes, potiron, potimarron, butternut et compagnie voilà voilà maintenant on va aller voir terminer les deux dernières serres il y a pas mal de changements aussi j'espère franchement pas faire de bêtises c'est la première fois que je filme avec ce smartphone bonjour Fredo, dès qu'il me voit il me suit, je peux venir 50 fois dans mon jardin il se dit ah il m'apporte à manger et il faut qu'il vienne je suis encore bien frais quand même on est le 23 mai voilà voilà c'est pas évident et mine de rien malgré une saison tardive de gel je pensais franchement pas avoir grand chose comme fruit mais ça a l'air quand même que ça va bien donner par contre ici ma passiflore elle est morte il devrait y avoir il devrait y avoir des pousses et tout ça non je sens que c'est creux je sais pas ce qui s'est passé pourtant le pied est beau et bien par contre ici ma mûre framboise voilà c'est elle qui va prendre le dessus et regardez il y a quand même pas mal beaucoup de cerises beaucoup de cerises on verra si les oiseaux m'en laissent évidemment allez on achève avec les deux serres alors ici du chourave de la salade de la salade du persil encore de la salade romaine frisée batavia de la menthe et les tomates avec aussi de temps en temps une aubergine de temps en temps du basilic bon là aussi il va falloir que je nettoie que j'attache et compagnie alors cette année je suis parti du principe derrière je mets pas de poivrons et compagnie j'ai mis du panais j'ai mis des oignons des échalions de la ciboule de la ciboulette des tomates encore et j'oublie le nom de la coriandre voilà voilà encore des oignons encore des tomates encore des tomates alors ici aubergine poivrons aubergine et là ça va être du melon et de du concombre limone concombre citron mais maintenant tout ça encore une fois beaucoup de chaleur on termine pas la dernière serre voilà ici je vous avais dit j'ai terminé de nettoyer la dernière zone et voilà j'ai semé et j'ai un chouette coin d'herbe encore voilà on verra cet été parce que je réfléchissais à démonter la serre ici qui est très mal très mal placée et la remettre dans l'ancien terrain des poules là où il y a des pommes de terre on verra alors ici la dernière serre un plan de bête des tomates des tomates vous voyez encore du broyat regardez la différence de niveau broyat herbe je mets une courgette qui a souffert un peu mais qui commence à bien donner là j'ai encore de la place mais j'ai déjà mis du concombre du melon de la pastèque ici des dernières salades c'est encore une zone que je devrais nettoyer un poivron de la salade des échalotes encore un fond de salade et j'avais jamais mis de tomates dans le fond donc cette année j'ai mis plus dans le fond et voilà et encore derrière ça doit être du concombre des choses comme ça voilà les poteaux on a fait un petit tour premier test avec la caméra du smartphone on verra bien il faudra un peu de temps pour l'habituer à cette machine et voilà donc il y a encore du boulot il y a toujours du boulot tu as raison Fredo et on va aller prendre un café et on va s'y mettre allez je vous souhaite à tous une bonne journée à très bientôt éclatez vous bien dans vos jardins et bon dimanche à tous oui voilà voilà adore au